Bonjour à tous, je vais vous parler d'une distribution GNU Linux qui s'appelle PC Linux OS. Donc c'est une distribution qui a été créée en 2003 par M. Bill Reynolds. Si vous allez sur le forum de PC Linux OS, son spudo c'est Techstar. A savoir qu'en 2013, ils ont sorti leur première version en 64 bits autour du noyau Linux 3.2.18 et du bureau KDE 4.10.1. Donc je vous laisse taper PC Linux OS dans votre moteur de recherche favori. Donc à savoir que les autres alternatives au bureau KDE sont par exemple Sinamante, Enlightenment, LXDE, MATE, XFCE. Vous pouvez aussi en utiliser d'autres. Et concernant les langues, il y a aussi à l'international, si vous parlez français, allemand, hébreu, italien, polonais, portugais, etc. Et bien chacun peut aller dans sa langue favori ou natale. Donc voilà, je vais revenir sur le site officiel www.pclinuxos.com Donc vous voyez aussi les dernières mises à jour des différents programmes. Par exemple Thunderbird et Firefox. Ils ont aussi, je dirais, tous les mois, vous pouvez télécharger le magazine The PC Linux OS Magazine qui sort tous les mois. Donc là, nous avons le mois d'avril. Donc vous téléchargez soit en PDF, soit en version HTML, comme vous voulez. Vous faites, je veux dire, vos courses comme vous voulez. Donc très bien. Donc là, on va pouvoir passer à la petite présentation. Donc une fois que l'installation est faite, vous vous retrouvez avec un tableau de bord en bas et quelques icônes de l'ordinateur, vos dossiers et de la poubelle. Donc on va commencer de, on va faire de droite à gauche. Donc là, vous pouvez voir le calendrier. Après, c'est le son, le classique pour les copier-coder. Après ici, nous avons une icône de statut qui concerne tout ce qui concerne le synaptique, qui me dit quand elle sera faite, par exemple, la prochaine mise à jour. Et chose intéressante, vous pouvez cliquer et voir qu'il y a, on peut checker, je dirais, comme ça à Twitter pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est fait dernièrement sur cette distribution. Donc on peut voir que le 4 avril, qu'ils ont mis à jour Firefox à la version 37.0.1, que Dropbox a été mis à jour à la version 3.4.3, que Blender a été mis à jour à la version 2.74, et qu'Audacity a été aussi mis à jour à la version 2.1.0. Et aussi, il remercie aussi Pinoc ou ceux qui ont, on va dire, de loin ou de près, travaillé pour, à ces mises à jour. Donc là, on va fermer. Donc l'icône qui est à côté, c'est pour Internet, lorsque vous êtes connecté, soit en filaire ou en Wi-Fi. Donc nous allons maintenant vers la gauche. Première icône que vous reconnaissez sûrement, c'est Firefox. L'autre icône, c'est pour Synaptic. Installer, enlever ou faire les mises à jour de vos paquets. Installer, là, c'est l'administration du système. On reviendra tout à l'heure, donc gardez en mémoire. Ici, nous avons le Terminal. Ici, nous avons Kaja, afin que vous puissiez, on va dire, naviguer dans vos dossiers. Donc là, nous avons commencé. Donc c'est du classique. Donc là, je n'ai pas mis à jour les langues. Donc j'ai juste installé dans VirtualBox. Donc tout ce que vous verrez, c'est, on va dire, une fois que le système est installé. Tout ce qui est par défaut. Donc nous avons éteindre, se déconnecter, verrouiller l'écran. Après, nous avons système. Donc tout ce qui est préférence. Donc je ne vais pas tout vous lister. Mais dedans, vous reconnaissez tout ce qui concerne le clavier, le moniteur, la souris, les langues. Donc après, nous avons l'administration. Tout ce qui concerne Farrow Roll. Pour régler votre Farrow Roll et GDM, etc. Le Control Center qui va reprendre un petit peu de ce que je viens de vous parler. Donc tout ce qui concerne le personnel. A votre sujet, l'apparence, les pop-up notifications, une partie Android, une partie système, et une partie outre. Par exemple, si vous voulez mettre une photo sur votre login. Bien. Alors nous allons continuer. Donc à propos de MET, il y a la version 1.8.1. Sachant que la version 1.8.2 est sortie. Sauf qu'ici, ça n'a pas encore été mis à jour. Donc on va continuer. Donc les programmes qui sont installés par défaut. Dans la partie vidéo, donc Vocal Screen, VSC, Great Little Radio Player, afin d'écouter la radio par internet. Dans la partie musique, Clémentine. De quoi contrôler, mettre contrôle volume. Et pouce audio, pour contrôler votre volume. La partie logiciel. Donc de quoi le premier LibreOffice Manager, pour installer LibreOffice. Après, c'est localisation Manager à propos de la langue. Après, Synaptic, Classics et VirtualBox Manager. C'est pour installer VirtualBox. La partie Office. De quoi lire, voir vos documents, un dictionnaire. De quoi garder vos mots de passe. Donc LibreOffice Manager qu'on retrouve ici. Et une calculatrice. Dans la partie internet, donc Firefox. Une radio qu'on peut écouter par internet. Pingin, QubitTorrent. Pour télécharger vos ISO de vos distributions. On peut faire Skype, Tenderbird. Dans la partie graphique, ISO de documents. De quoi lire vos images. Et de quoi prendre le screenshot. C'est, on va dire, un prime écran. On va dire. La partie jeux. Qui a qu'un jeu de cartes. Qui s'appelle. Puis, Swift. C'est. Que j'ai jamais joué. Donc, excusez-moi pour le nom. Si je l'ai un peu égratigné. La partie. FileStools. Par rapport aux fichiers. La partie éditeur. Qui s'appelle Pluma. La partie documentation. Tout ce qui concerne, vous avez besoin de l'aide par rapport à MET. Vous y allez dessus. Une partie archive. Et d'autres applications. Donc, dedans. Au premier, on retrouve tout ce qui est la configuration de ordinateur. De faire le rôle. La localisation. Voilà. Regardez. En deuxième partie, nous avons. Bon. Dans l'éducation, il n'y a que le Great Little Radio Player. Parce que c'est ce qui est ajouté. Mais, par exemple, si vous installez d'autres programmes dans l'éducation. Bien sûr, la liste sera mis à jour. La partie émulators. Donc, VirtualBox. La partie monitoring. Et pour finir, le terminal. Donc, par exemple, mettre System Monitor. Donc, vous voyez le nombre de mémoires que ça consomme. Donc, voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à aller dans la partie. Je vous ai dit de retenir. Cette partie. Administration Center. Il vous demandera votre mot de passe-route. Voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir contrôler tout ce qui concerne le FTP, les services NetRock, le hardware. Donc, par rapport à votre carte graphique, votre carte de son, votre exprimante, votre scanner, votre souris. Cette partie concerne tout ce qui va concerner la DSL, etc. Tout ce qui concerne les proxys. La partie système. Tout ce qui concerne l'authentification. Les systèmes qui seront activés ou désactivés, par exemple, au démarrage. Donc, si je clique, par exemple, ici. Le temps qui change. Donc, voilà. Tout ce que je veux démarrer ou pas au démarrage. Donc, on va annuler. Là, vous pouvez, tout ce qui concerne la date et le temps. La console. Si vous voulez rajouter des personnes sur le système. Si vous voulez partager, c'est ici. Donc, voilà. La partie sécurité. C'était juste pour vous montrer à quoi pouvait correspondre le Control Center de PC Linux OS. Si vous voulez, par exemple, modifier l'arrière-plan ou le thème, il suffit simplement de faire un clic droit à l'écran. Et après, de choisir parmi, par exemple, tout ce qui vous avez proposé ici. Si vous avez votre dossier images, vous pouvez aussi l'ajouter. Je vais choisir, par exemple, le thème. Je peux le personnaliser ou en installer d'autres. Il y a les couleurs, la bordure des fenêtres, les icônes et le pointeur de la souris. Par exemple, les icônes, si je vais maintenant sur Menta, vous voyez qu'elles vont se modifier. Voilà. Donc, c'est vous qui ferez la modification, on va dire, à votre convenance. Mais c'est possible. Donc là, je vais remettre par défaut. Voilà. Et là, je peux fermer. Donc, voilà. C'était une petite démo de PC Linux OS. Donc, d'ici là, je vous dis de garder la forme et d'être en bonne santé. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada